Probabilité conditionnelle, il s'agit d'un exercice corrigé. L'énoncé va vous adonner dans les secondes qui viennent et on peut le retrouver à l'écran sur le site matguillon.fr dans la partie probabilité conditionnelle. Il y aura plusieurs vidéos de correction pour faciliter ceux qui l'ont déjà travaillé. Il s'agit ici uniquement de lire l'énoncé et d'établir l'arbre pondéré à partir de l'énoncé. Donc on nous donne un énoncé, une maladie M affecte les bovins. d'un pays et on a mis au point un test pour détecter cette maladie. On estime que, trois données numériques, 13,5% des bovins d'un troupeau sont malades et ont réagi au test. 1,5% des bovins du troupeau sont malades et n'ont pas réagi au test. Et enfin, 84% des bêtes n'ont pas réagi au test. Et l'idée est de prendre un animal au hasard de ce troupeau. Les premières questions, calculer la probabilité que l'animal ne soit pas malade, sachant que le test est négatif. Cet exercice est un exercice de synthèse. La deuxième question particulièrement est un petit peu technique. Il est évident que vous devez chercher cet exercice tout seul. Faites-le maintenant. Mettez la vidéo en pause. Travaillez votre exercice. Une fois que vous avez terminé les deux questions, regardez la suite de la vidéo pour avoir une correction. Suivre une vidéo corrigée sans avoir travaillé soi-même l'exercice avant va vous perdre dans les méandres, notamment dans la deuxième question qui est un peu technique. Il est bien plus utile et intéressant d'essayer de travailler soi-même, de se poser des questions et de les valider ensuite par une correction qui vous proposera une solution rédigée. La première chose est de modéliser la situation avec un arbre pondéré. On va appeler T, l'événement, le bovin a réagi au test, et M, le bovin est malade. On appellera T-bar et M-bar les événements contraires. On a en déduit. Cet arbre pondéré-là, il y avait deux possibilités de construire l'arbre. D'abord, on commençait par M, M-bar ou T ou T-bar. Ou alors T et T-bar en premier filtre, réagi au test ou non, et malade ou non. L'énoncé nous incite plutôt à partir ainsi, puisqu'on nous dit par exemple que 84,8% des bêtes n'ont pas réagi au test. Et donc, cette probabilité totale comme ça ne peut être facilement mise en place dans un arbre pondéré que si on prend comme premier filtre le test. C'est ce qui donc justifie d'avoir T et T-bar en première branche et M et M-bar en deuxième branche. L'énoncé nous dit que 13,5% des bovins sont malades et ont réagi au test. Ça veut dire que P de M inter T est égal à 0,135. Et cela se retrouve ici. C'est le résultat de l'aboutissement de la première branche complète. On nous dit que 1,5% des bovins du truc pour sont malades et n'ont pas réagi au test. Donc M malade et T-bar. Donc P de M inter T-bar ici est égal à 0,015. C'est la probabilité de toute cette branche-là. D'abord T-bar puis M. Et enfin, comme on a dit tout à l'heure, P de T-bar sur la branche principale est égal à 0,848.